Musique Roger Tellier est allé au Canary et aujourd'hui il nous emmène avec lui. Nous commençons, je crois, à Roger Tellier par la Spalmas. Oui, nous sommes ici à la Spalmas qui est un port franc. Dans ce port passent des navires en provenance de quatre continents. C'est une route maritime pour l'Amérique du Sud, pour l'Afrique et pour l'Europe. Musique Cette ville offre le double intérêt d'une ville ancienne et d'une ville moderne. Les rues sont parsemées de jardins et des autobus assez curieux que l'on appelle des wawas. Ah oui ? On irait avec un chien. Oui, c'est le nom donné par les Canariens. Il y a beaucoup de cavaliers comme ça sur les routes, tout seul. Ce sont les planteurs de bananes et les producteurs de tomates. C'est le chauffeur qui est tout à gauche. C'est le chauffeur qui est tout à gauche, oui. Ce sont des voitures importées dans le bâté, certainement. Oui, mais est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que c'est gênant pour lui de conduire comme ça ? Oh, certainement pas. Il a l'habitude de ça toute l'année. La végétation est extrêmement dense. Enfin, dans ce nom, mais on se sent que tout pousse très vite. Qu'est-ce que c'est ? Dès la sortie de la Spalmas, vous voyez, nous trouvons des bananeraies. Ils sont petits de taille. Ils sont assez petits, oui, parce qu'on les coupe d'une hauteur de deux mètres à cause des vents à liser. Ah oui, ça ne les empêche pas de produire d'énormes. Pas du tout. Ces bananiers produisent toute l'année et on les entretient constamment. Ceux-ci est encore en fleurs. D'autres sont à maturité. C'est curieux, la fleur de bananeraie. C'est une très jolie fleur. Quelle couleur ? Elle est rouge. Rouge. Sur l'hiver, généralement, c'est très joli. Vous voyez la culture en étage, aux environs de la Spalmas, avec les bassins pour l'irrigation. Qu'est-ce que l'on transporte, là ? Là, on transporte de la canne à sucre. La canne à sucre, il me semble bien reconnaître en effet ces longues tiges. Ces images, voyez-vous, ont été prises au mois de janvier. Et les routes sont bordées de géraniums sauvages. Oui, c'est très agréable. Ça, pour un Européen qui arrive en hiver, là-bas, je veux dire que le contraste est assez curieux. Et ici ? Ici, ce sont également les environs de la Spalmas. C'est ce que l'on pourrait appeler un canyon en Amérique, mais qui est un ravin, et qui s'appelle, pour les Canariens, le baranco. Oui, un ravin important, tout de même. C'est ça, oui. Où l'on cultive, voyez-vous, en étage aussi, des tomates. Déjà, sur le bord des routes, il y a de gros caquetés. Oui. Toujours des caquetés, mais cette fois près de toute... C'est ça, près de toute maison d'un cultivateur. Au loin ? Là, nous arrivons au centre de l'île. Nous ne sommes qu'à 60 km de la Spalmas, mais c'est un parador. C'est un parador où... C'est-à-dire un hôtel. C'est un hôtel national. C'est ça. Ça, c'est le lieu de week-end des gens de la Grande-Canarie. Oui. Et c'est aussi un lieu de recours pour les touristes. Oui. La vue est magnifique. La vue est magnifique. Ce crataire est à 2000 mètres d'altitude. Ah oui, pas mal. Beaucoup de troupeaux ? Très peu de troupeaux. Là, nous arrivons déjà à... Nous sommes à 12 km. Oui, on se fait curieux. On se croirait au Mexique, là. On se croirait au Mexique. On a l'impression qu'en très peu d'espace, toutes espèces de régions sont représentées. Absolument. Enfin, les Éclésains ont dit que c'était un continent miniature, et moi, je dirais presque que c'est une planète en miniature. Oh mon Dieu, c'est passionnant. Un rayon de 50 km, voyez-vous, nous rencontrons de telles choses différentes. Oui, sur 50 km. L'île est à peu près ronde et à 50 km de diamètre. Oui, c'est certain. Là, nous sommes à 12 km des hautes montagnes. Nous sommes dans un désert. Et un tout petit peu plus au sud, à quelques kilomètres, nous rencontrons les chameaux, ce qui nous rappelle l'Afrique. Oui. Ils ont toujours cette dignité immuable, qui leur va fort bien, d'où est-ce. Ça va être épuisant de rester debout, comme ça, sur un chameau. Ah oui. Là, nous sommes au sud de l'île, tout à fait au sud, dans l'oasis de Maspalomas. Et là, on retrouve alors les paysages, vraiment les paysages africains. Oui, non. Oui. Et même, voyez-vous, des plages des mers du sud, on peut rencontrer là-bas. Il y a même, voyez-vous, en bas, un lagon. Oui. Et on a l'impression que, vraiment, le créateur s'est amusé d'abord là, et qu'ensuite, il a fait ça en plus grand. Oui, oui, oui. Là, c'est vraiment les rivages dignes des mers du sud. Dans cette île, la température, il fait, en été, 28 degrés maximum, et en arrière, 14 degrés, pas moins. Oui, c'est vraiment une forme de paradigme. L'eau doit être bonne. L'eau est très bonne, très bonne toute l'année. Et pas mal fréquentée, pas trop de bêtes méchantes. Oh, du tout. Ah, c'est magnifique. Et très peu de touristes, je dois dire. Ah, c'est connu. Parce que vos saignants, elles vont chercher les photos de la montagne. Et là ? Alors là, nous survolons l'île de Ténérife, qui est à peine une demi-heure d'avion de la Grande Canarie. Et là, nous sommes à Santa Cruz de Ténérife. Santa Cruz de Ténérife. Ici, c'est une île aux mille aspects. Une île un peu exotique, voyez-vous. Oui, il y a une espèce d'impression de calme qui se dégage, là. Tout est large, c'est espacé, c'est clair, pas de coïs, mais c'est vraiment... Les autobus sont presque parisiennes. Absolument. Et voilà le port de la même ville, de Santa Cruz de Ténérife. Et on a l'impression de se trouver en Norvège, à son roi-aric. Oui, c'est ça. On a un peu dans un fjord. On a un peu dans un fjord, oui. C'est vrai. Là aussi, on peut voir des pavillons de 20 nations différents en même temps. Oui, peut-être que la couleur, tout de même, en viande, varie. Ah oui, c'est vrai, oui. L'envège, c'est plus gris, là, c'est plus chaud, finalement. Une sorte d'exercice, les montagnes qui entourent. Oui, oui. Et naturellement, aux Canaries, la production principale, c'est la banane. Bien entendu, c'est la voilà. Toutes prêtes à s'envoler jusqu'à nous, probablement. Eh oui. Entre autres, en fait. Ils exportent pas mal, je pense. Pour la France, ils exportent, je crois, 7000 tonnes par... Oui, 7000 tonnes par an. 7000 tonnes par an. Et pour ailleurs, vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Pas mal aussi, je pense. Oui, certainement, parce qu'il y a une grosse production. Et où, les camions à longueur de journée font la queue. Elles partent vertes, sûrement. Elles partent vertes, oui, pour être mûries. Soit pendant le transport, mais généralement, c'est prévu pour être mûries à destination. Oui. Comme ça, évidemment, ne s'habillent pas. Elles arrivent en Bonnada. Ou elles arrivent en Bonnada. Et on peut sur... Et là, c'est toute la journée, alors. Oui, ça embarque toute la journée. Ils sont gentils ? Très gentils. Ils sont très accueillants. C'est simple, au fond, de vivre là-bas. Ah, c'est très simple et très agréable, je dois dire. Oui, évidemment, dès qu'il fait beau, tout devient plus simple. Jusqu'au soir, allez-vous, le travail de la chargement des bananes, ça continue. Je poursuit. Et ici, on se croit en Bretagne. Là, oui, c'est assez curieux. C'est un autre endroit de l'île. C'est Puerto de la Cruz, ça s'appelle. Et ça rappelle un peu notre Bretagne, en effet. Oui, c'est bon. Pourriez-vous dire que ces images ont été prises à Péros direct, par exemple. Ah oui, facilement. Facilement, je suis sûre qu'on nous croirait. Mais elles ne seront pas de mauvais espoir. Des balcons d'un style canarien, qui rappelle beaucoup ces villes, il faut bien le dire. Oui, parce que j'avais des reprises à l'Espagne. C'est un peu plus normal. Et des neiges éternelles, au fond. Des neiges presque éternelles, oui. Oui. C'est très bien. Les dentelles. Les dentelles, oui. La dentelle, c'est une production de Ténéris. La production de Ténéris. Ils sont croyants ? Ah oui, beaucoup, comme l'Espagne. Catholique ? Oui. Les libés aussi. Les libés aussi. Les brésiliens. Les brésiliens ? Oui, les brésiliens. Et ce monde, ce monde lunaire ? Alors ça, c'est un cratère. C'est un cratère de... C'est le cratère ? C'est le cratère, oui. C'est au centre de la ville. C'est un cratère qui a 15 km de diamètre. Mon Dieu, il est généreux. Ah oui. Aspect lunaire qui est... C'est un cratère perpétuellement balayé par les vents. Ah oui. Ce qui a donné des sens à ces monolithes que l'on voit. C'est l'érosion qui est responsable de toutes ces villes. Les vents, surtout. Oui. Et au centre de ce cratère, vous allez voir, il y a un pic. Ce pic du Pèbre. Il y a 2800 mètres d'altitude. Regardez, on dirait une cathédrale. Oui, oui, vous savez, produit par les vents. Oui, très cher travaillé, je sais. C'était vraiment un océan de scories. Alors, voilà le pic dont je vous parlais. Lui, il y a droit aux l'aigres éternels. Ah oui. Pratiquement éternels, sauf les sortes de bruit. Les l'aigres éternels, c'est beaucoup mieux. C'est du reste très jeune, ce blanc qui tranche sur toute la foule à l'ambiance. Oui, là encore, c'est les vents qui vont dessiner ces... Oui, il va être rongé à la base. Il va être fondré un jour. C'est terriblement déviant. Rien ne pousse, là. On a vraiment l'impression d'être sur d'autres planètes. Ça rend ça, à un moment. C'est peut-être un petit peu d'alignement. On sauront ça bientôt, peut-être. Ah, on sauront certainement prochainement. Respiron-le. La lave, là, est coulé jusqu'au bord de la mer et en laissant d'immenses blocs. Oui, il est là pour s'éteindre, sans doute. Et c'est ce cratère qui est probablement responsable de l'île. Oui, je dois dire que l'archipel des Canaries, c'est formé par un groupe de sept volcans sous-marins. C'est ça. Les sommets de sept volcans sous-marins. Alors là, nous sommes dans une autre île. C'est Lanzarote. C'est l'île la plus proche du continent africain. Il y a beaucoup de petits arbres. Il y a beaucoup de petits ânes et quelques chameaux. Dans cette île, les choses curieuses, il n'y a pas d'eau. Ah bon ? Mais on y fait quand même des récoltes abondantes. Et comment sont-ils ? C'est la pluie ? Non, c'est... Ils ne vivent plus très rarement. C'est la lave. Il y a des cendres qui gardent l'humidité de la nuit. Ah. Et comment vivent-ils ? Comment vivent-ils sans eau ? Ah ben, ils apportent du continent. Il n'y a même pas de source. C'est vraiment... Vous cherchez l'eau dans le continent ? Dans le continent, oui. C'est une île qui est formée d'environ 300 cratères éteints. C'est vraiment un désert de lave. C'est une chose extraordinaire. Et même liable à quelques kilomètres de cet endroit, ce que l'Espagnol appelle la montagne de Fuego, où, voyez-vous, pour le touriste, on creuse un trou d'un mètre, on jette un papier dedans, et en quelques instants, ils sont flammes. La température est de 400 degrés, je crois, à un mètre. Ouh là là. Ça nous est, je suis très inquiète, de voir tant d'eau autour d'eux, et pas du tout pour eux. Oui, pas du tout pour eux. Ça me paraît. Oui, il est quand même prospère, parce qu'il y a des maisons qui sont assez accueillantes, dans ce désert de lave. Alors, on se lave dans une cuvette, et on la se lave dans une autre cuvette, c'est mieux. Oui, l'eau est vraiment une chose rare. Et là, vous voyez, on laboure la lave. Ils sont des cendres, en somme. Toujours prêts des nuits. Oui, oui, toujours. Et ça rend, ça pousse. Ah, ça pousse. Jusqu'à la mer, les blocs de lave ont coulé. Pour le plaisir des yeux. Éirene Chagnot vous a proposé Voyages sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Roger Tellier et de Solange Pétain. C'est de Nathalie Demeuret. Montage Pierre-Michel Rey, son Annick Végui. Illustration sonore de Nice Glazer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada